Sous-titrage ST' 501 Alors c'est un truc qui tourne avec 2G11 Alors déjà le principe c'est une boîte avec un semi-transparent Un miroir semi-transparent Avec un miroir semi-transparent Lequel miroir semi-transparent réfléchit 50% et laisse passer 50% Donc entre les vues là et les vues là il n'y a pas de différence de densité Ensuite de quoi je pars du principe que cet appareil C'est l'appareil fixe, appareil de gauche Et je déplace celui-là ici avec une petite molette Qui permet de faire vraiment des réglages millimétriques Là je suis à base 0 Que je vérifie en regardant par ici j'ai effectivement mes deux optiques qui sont superposées On les voit ici Et après je fais des essais comme on vient de faire là C'est à dire que je mets 1 mm, 2 mm Moi j'ai vu des fois avoir du relief avec 1 ou 2 mm En fonction en particulier de la focale Et puis à chaque fois il y a deux vues qui sont prises Donc j'ai des couples C'est sûr que ça n'économise pas la carte Mais enfin ça... Alors les appareils sont commandés par ici des récepteurs Et ici j'ai un émetteur, il est dans le sac là-bas Un émetteur herdien Qui les déclenche tous les deux de manière approximativement simple Ce n'est pas du centième Si le centième de millimètre Le centième de seconde de la plupart du temps je l'ai Avec des radios, moi j'ai pris des cascades Alors moi les conseils que je donne C'est que si vous avez des sujets rapides Il faut quand même plutôt travailler en manuel Comme l'a fait tout à l'heure Jean-Pierre De façon à ce que vous n'ayez pas l'incidence du temps de mise au point Qui peut être différente sur un ou l'autre appareil Dans la mesure où ils sont quand même retournés Alors moi je les ai mis dans ce sens là Pourquoi ? Et bien parce que quand je les ai en main Ici j'ai tous mes contrôles qui sont là Ah oui d'accord La plupart du temps les gens les montent dans le même sens Là il faut retourner les images Mais ça stéréophotomaker c'est le faire Et pour les caméras Magique c'est le faire aussi Magique c'est retourner dans tous les sens Donc là il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il soit comme ça Mais je trouve que c'est quand même plus pratique Bon alors vous pouvez contrôler vos deux images Il suffit de se mettre comme ça Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc l'intérêt c'est d'avoir une base très courte Alors non tu vois avec le montage là La base elle peut aller de 0 à 4 cm et demi J'ai bien compris ça permet de superposer Tu as regardé la distance la plus proche avec laquelle sont ces types d'appareils que tu peux photographier ? Alors on peut descendre mais alors là il faut travailler en manuel Et ça c'est exaspérant Parce que travailler en manuel là dessus c'est déjà pas facile Mais t'es obligé toi de la santé en manuel parce que si tu te mets en comment dire Non c'est vrai moi ces appareils là qui sont catalogués et vendus experts c'est pas vrai C'est pas oui un 70D par exemple chez Canon ça c'est des appareils experts Ça c'est une appellation surprenne C'est vrai qu'ils font beaucoup de choses Beaucoup beaucoup de choses mais ils ne les font pas de manière ergonomique Pratique, efficace, rapide Quand on est sur le terrain on n'a pas le temps Il faut que ça aille vite Et là c'est pas le cas pour ces trucs là Alors le seul inconvénient à mon avis C'est que ce semi-transparent Et j'en ai testé plusieurs J'ai fait venir des échantillons des Etats-Unis J'en ai fait venir de Suisse Roger Huet qui en avait eu aussi m'en a passé Moi j'en ai fait venir de chez Promic Ils ont tous une coloration rose Et ça il semblerait qu'on puisse pas y échapper Et que ce soit le fait qu'on utilise effectivement des selles Je sais pas quoi, d'aluminium ou quelque chose comme ça Alors, mais ce que j'ai remarqué c'est que j'ai fait des tests Moi aussi pour comparer Et le meilleur c'est finalement ce de Promic Les Suisses c'était moche Les Américains c'était catastrophe Mais ce qu'il faut faire quand vous l'achetez surtout C'est qu'il faut pas regarder le miroir comme ça Parce que la tonalité rose varie avec l'inclinaison Et donc ces gens-là vous connaissent pas le sujet J'ai essayé d'avoir des informations techniques C'est quoi que Promic ? Pardon ? Promic c'est quoi ? C'est français C'est dans le midi J'ai l'adresse que j'ai plus en mémoire Je ne sais pas si c'est français Mais Alors une question que je voulais vous poser Est-ce qu'il n'y a pas une double image ? Ça risque pas de créer Parce qu'il y a une épaisseur quand même dans le verre Le ? Là il y a une épaisseur dans cette lame Oui c'est vrai Il n'y a pas une double image ? Non, non, non Parce que si vous voulez Puisque vous connaissez ces questions Non, parce que j'ai déjà vu ça dans une caméra Non, mais c'est C'est une lame à face parallèle Donc le décalage se produit comme ça Sur un verre à 45 Mais ça n'induit pas deux images Ça n'induit pas deux images Alors pour autant que Effectivement il faut Et moi je ne l'ai pas fait Mais ça c'est ce qu'il y a encore C'est qu'il faut bien que les parois Les parois internes de la boîte Soit noires Oui, mat Un poquet de reflets Et en particulier là Au tout début Quand j'avais commencé J'avais mis ça Ça c'est J'ai piqué ça à Roger Pour moi il n'est pas là Et puis ça m'emmerdait Parce que je ne pouvais pas le poser à plat Alors je l'avais enlevé Roger a piqué à un roger Et puis je Et puis je faisais des photos Et puis quand je les regardais Je me suis dit Merde Il y a des espèces de reflets Il y a deux reflets En fait C'était les deux trous des vis Là que je n'avais pas bûché Et qui Non mais ça la retombe Une fois Donc Et puis alors Si vous avez le temps J'ai un compendium Là comme ça Enorme Parce que Le danger de ces trucs là C'est que Si vous faites de la photo Il faut que le soleil soit là 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 Mais pas là-bas Parce que Parce que c'est en quoi Et même si vous n'avez pas le soleil Dans l'axe La luminosité diffuse Liée à la réfraction atmosphérique Et le fait que Ça fait chuter Ça fait chuter le contraste Avec la vitesse Donc tu disais que c'était l'unard C'est une lame semi-réfléchissant 50% C'est une lame semi-réfléchissant 50% Voilà D'accord Et si possible Très plus optique Et je crois que c'est pour ça Qu'on ne voit pas deux images C'est parce qu'il y en a une Qui est très forte Par rapport à l'autre Je serais très étonné Si vous êtes Vraiment Si ça vous permet de mieux Dormir cette nuit Je pense que vous allez entendre Non mais elle doit être tellement faible On ne la voit pas Une région C'est fabriqué par qui ça ? Ça c'est la Canon C'est Canon C'est la reconstruction Ouais la reconstruction T'as déjà réussi à photographier J'ai des insectes De son choix Par exemple Alors J'ai fait Non pas avec ça Pas avec celle-là Avec ça J'ai fait Des fleurs Parce que les insectes Ça va dans ma carte Pour moi J'ai besoin d'autofocus Alors avec ça Si j'ai fait des insectes Oh oui Il faudra que je vous les montre J'ai fait J'ai fait des games Et puis Je les ai tournées en vidéo Non ? Ah bah oui bien sûr Alors c'est pas très bon Parce que c'est du C'est du 480 Donc c'est pas joli Alors j'ai des projets Alors si vous voulez faire de la proxy Voire de la macro Vous pouvez vous faire une boîte moins grande Parce que là j'avais jusqu'à 4 cm et demi de base Alors on a vu que 4 cm c'était largement trop Et ça permet surtout de travailler dans les très courtes bases Et ça donne de bons résultats Qui sont sidérants Sidérants Avec 2 mm on a des bons résultats sur des sujets à 20 ou 30 cm Et puis quoi ? Et puis quoi ? Et puis quoi ? Et puis quoi ? Bon bah je crois que c'est ça Si et puis quoi ? Ce qu'il faut faire Si jamais vous construisez un truc comme ça Il faut que vous fassiez le tour de tous les matériels Dont vous disposez Et que vous utilisez pour faire de la stéréo Et il faut faire un système Qui soit polyvalent C'est à dire j'enlève mes G11 Je mets mes 2 caméras J'enlève mes 2 caméras Je mets mes 2 G60 Vous voyez ? Il faut faire un truc qui soit le plus intelligent possible Parce que moi ce que j'ai envie de faire C'est de monter là dessus 2 caméras en particulier Moi j'ai 2 TV-10 Des petites Sony à 2 objectifs là Que j'utilise pour faire des avions Avec des grandes bases Ça n'est une Ça n'est une ça Une TV-10 Oui c'est ça voilà Alors on peut les faire tourner en mono Et si vous les faites tourner en mono Vous avez à la fois La possibilité d'avoir des grandes bases Ou je vais avoir des très petites bases Mais je ne peux pas les monter là dessus Alors j'ai les plans C'est fait J'ai pas le temps Les vaches Le calvados Comment tu sais ça toi Le calvados Ça se voit à ce point là Quand Pascal m'a dit que tu allais venir Je dis Oh ils vont nous apporter une bouteille de calvados Oh j'en ai plein Des vides Attention là Attention là J'en ai plein J'en ai plein